Je sais Jérôme que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt de ce qui s'est passé ce matin. J'aimerais avoir d'abord une impression d'ambiance que vous êtes médecin, comme beaucoup de ceux qui sont autour de cette table ronde, sur ce qui se dit en ce moment et après on parlera effectivement du thème vraiment général qui est celui, pour simplifier, du désert médical. D'abord merci Lamine de m'avoir invité une nouvelle fois à ce congrès et d'avoir invité évidemment les représentants des médecins. C'est important d'avoir ce lien et d'avoir l'avis du terrain parce que le système aujourd'hui est en effondrement, que je ne connais pas d'effondrement qui ralentisse, que l'on regarde de l'hospitalisation publique à l'hospitalisation privée et de la médecine de ville à la médecine d'établissement, tout va mal. Tout va mal et si l'on ne réécrit pas le système complètement, à ce moment-là effectivement, il s'effondrera et la France en paiera les conséquences. Et on n'a pas le droit, nous soignants qui sommes dans la prévention, de ne pas s'occuper de cela. Ça c'est la réflexion. Très rapidement, si je dois parler du sujet de la table ronde, très vite, très vite. A propos des GHT, j'ai envie de parler d'un film qui est le Tim Robbins, 1995, Dead Man Walking. Traduction française, la dernière marche. C'est les désissus possibles des GHT. Soit Dead Man Walking, ça veut dire qu'on discute d'un système qui est déjà mort, avec un gouvernement qui est aux abois, qui s'effondre. Et pourquoi perdre le temps à parler d'une loi qui de toute façon va tomber ? Première chose. La dernière marche, c'est l'autre issue. Très grande forme. La dernière marche, c'est l'autre issue. Si ce système reste en place, très certainement, c'est la fin du modèle sanitaire français. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà acheté tout puissant, si puissant que même les ARS aujourd'hui en ont peur. Et que ce système-là va mettre la main sur la médecine de ville. J'en veux pour exemple, ce qui s'est passé ce matin, peut-être que vous ne le savez pas, ce matin, communiqué de presse du ministère des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine lève toutes les exceptions qui faisaient que les HAD pouvaient intervenir en EHPAD. Ce qui veut dire que les HAD, dès demain, interviendront sur n'importe quel problème en hébergement pour personnages indépendants. Ça veut dire qu'elles mettent la main sur les soins infirmiers et sur les soins de ville. Alors qu'on sait tous qu'elles coûtent deux fois plus cher et qu'elles interviennent uniquement aux heures ouvrées. J'en termine par une autre réflexion. 19e siècle, un grand professeur dont j'ai oublié le nom à l'Académie des belles lettres de Bordeaux disait « Les maladies des patients pauvres sont des petites maladies. Les maladies des patients pauvres de la campagne, les maladies des patients pauvres de la ville sont des maladies compliquées. C'est pour ça qu'on a trouvé des grands professeurs en ville, dans les hôpitaux, et des officiers de santé en campagne. » Au 21e siècle, nous en sommes au même point. On centralise, on crée des GHT et des hôpitaux industriels et on laisse crever la médecine de ville. Donc voici une version Tim Robbins revue par le Bruce Willis de l'UFML. Mais c'est bien de parler franchement parce qu'autrement, ça n'a pas de sens de débattre et c'est l'intérêt de cette journée. Je voudrais quand même, Jean-Paul Hamon, de savoir si vous aussi vous partagez ces goûts cinéphiliques de votre voisin. – Non, mais je suis bien souvent d'accord avec Jérôme là-dessus et je n'ai pas amené de t-shirt ici parce que je pensais que ce n'était pas bien vu. Et Lamine ne m'invite pas souvent et j'essaye de... Même si je n'ai pas mis de cravate, j'ai mis une veste. Et je voulais quand même simplement dire, je suis content d'avoir Frédéric Valtou ici et Lamine Garbi ici parce qu'il faut changer les mentalités. Changer les mentalités, c'est quoi ? C'est améliorer la communication. Et quand je vous rappelais que vous avez, à la sortie de la PHP depuis 2007, grâce à un gars qui s'appelle Emmanuel Dédoux qui m'a accompagné et on a tordu le bras de celui qui présidait à l'époque le DMP, le fameux DMP qui s'était depuis 2004, on a obtenu de l'argent pour améliorer la communication entre la ville et l'hôpital, qu'on a installé à la sortie de la PHP un proxy qui permet de crypter tout ce qui sort de la PHP et de crypter tout ce qui rentre, qu'on l'a payé avec l'argent que je suis allé chercher et que ce service-là, vous ne communiquez pas avec la ville. Il n'y a que trois services hospitaliers sur l'ensemble des 20 000 hospitaliers qu'ils ont dans vos établissements qui communiquent avec les libéraux alors qu'ils peuvent le faire. Donc, changez les mentalités. Alors, on a Brou, Marisol Touraine, qui a été habillée déjà pour l'hiver, a déjà dit qu'il fallait que les hôpitaux communiquent directement avec la ville, avec la sortie, que dès que quelqu'un sort de l'hôpital, ils sortent avec ce courrier. L'avantage est installé depuis un certain temps, c'est que j'avais entendu également Simone Veil le dire en 1975. Mais là, vous, vous avez un outil. Pensez à ce que vous dépensez simplement en timbre. Pensez simplement à ce que vous dépensez en timbre. Il y a un projet qui existe actuellement sur l'Île-de-France, sur le TSN, vous savez, territoire de santé numérique, là, c'est génial. On va parler de e-santé tout à l'heure. Mais ils vont dépenser 20 000 euros pour qu'on puisse intégrer les résultats de biologie directement dans les logiciels métiers. 20 millions d'euros. Je le fais, je le fais depuis 15 ans. Il faut le dire au type qui va dépenser 20 millions d'euros que ça existe, que les libéraux sont capables de le faire, que les laboratoires de biologie sont capables de le faire. Et là, pour moins de 10 millions d'euros sur l'ensemble de l'Île-de-France, pour moins de 20 millions d'euros sur l'ensemble de la France, on pourrait communiquer la ville et l'hôpital, les établissements publics et privés avec les libéraux, pour moins de 20 millions d'euros. Combien a coûté le DMP ? 500 millions d'euros. Alors écoutez les médecins libéraux, travaillez avec eux, communiquez avec nous. Et ça, ce qui est important d'abord, c'est changer les mentalités. On va parler des aires médicaux, mais les études médicales, si vous modifiez les études médicales, que les internes connaissent l'exercice libéral au cours de leurs études, que ce soit en médecine générale, ça se fait actuellement de façon militante pour les médecins généralistes. Très très peu pour les médecins spécialistes. Et les cliniques sont obligées de payer pour avoir des internes qui viennent travailler chez eux. Mais quand un interne, lors de son cursus, a fait un an en libéral et qu'il retourne faire une carrière hospitalière, plus jamais il ne communiquera de la même façon avec la ville, il les respectera et il fera en sorte que les résultats arrivent directement chez le médecin libéral qui prend en charge le patient. Voilà ce qu'il faut faire. C'est le début de la communication et du changement des mentalités. Voilà ce que je voulais dire en préambule, parce qu'après je peux vous dire qu'on peut y aller. – Jean-Paul, n'engole pas Frédéric, n'engole pas Frédéric. Ah bon, non, parce que tu l'as regardé en montrant. Peut-être à madame Armantara de Saxé, peut-être, mais pas Frédéric. – Et je te le dis à toi, je te le dis à toi. Parce qu'actuellement, vous savez, on est en train de déployer MSS. Tout le monde a entendu parler d'MSS. L'État fait une pression terrible sur MSS. Sauf que 69 000 médecins libéraux sont déjà équipés en Apicrypte. Parce que c'est simple, c'est facile, c'est intégré partout. Alors comme on s'est dit qu'il ne fallait pas que les hôpitaux à MSS et les libéraux à Apicrypte, il y a des proxys qui permettent de communiquer à la fois à MSS et à Apicrypte. Et pour 100 euros de plus par mois et par établissement, vous pouvez le faire. Alors dites merde aux gens de la ZIP et faites en sorte qu'on communique entre nous. Utilisez des proxys MSS Apicrypte. Mais bon Dieu, faites-le maintenant, pas dans 10 ans. – Lamine, je ne savais pas qu'il y avait Bruce Willis et Clint Eastwood. Alors que normalement, un déjeuner dans une convention, c'est pour dormir après. On boit un petit peu, on discute, puis on est là, on se dit merde, j'aurais dû rentrer chez moi. Bravo les gars, vous avez bien fait de venir. – Monsieur le géographe, j'aimerais bien savoir quand même d'avoir un point de vue sur les déserts médicaux français dont on parle beaucoup. Est-ce que ça existe vraiment ? Évidemment, tous ceux qui sont ici le savent. Mais comment on peut quantifier ça ? Vous qui avez beaucoup travaillé là-dessus. Allez-y, allez. Normalement, ça devrait marcher tout seul grâce à nos amis. – Merci. Bruce Willis, Clint Eastwood, ça fait un peu un R.A. aussi. – Vous pouvez faire Bergman, vous avez le droit. – Ça fait un peu un R.A. Parce que le sujet des déserts médicaux, qui est tout à fait réel, même si le mot peut paraître un peu exagéré, le sujet des déserts médicaux est un sujet extrêmement ancien. Il existe depuis qu'on se préoccupe d'organisation des soins. En septembre 1789, le Duc Laroche-Foucault-Liancourt, qui est nommé président du comité d'extinction de la mondicité, se préoccupe de la répartition des établissements hospitaliers, comme Necker l'avait déjà fait avant lui, et Jacques Tenon. Mais il s'occupe aussi de la situation absolument effroyable de la santé dans les campagnes. Et ça, c'est en 1789, tout au long du XIXe siècle, à chaque fois que des gouvernements, essentiellement les gouvernements républicains, ont cherché à organiser les soins, ils se sont aussi préoccupés de ça. Donc le sujet n'est pas neuf. On a cru longtemps qu'il s'est estompé de lui-même, simplement parce que les médecins n'avaient pas intérêt, pensait-on, à s'établir les uns à côté des autres, et que finalement, les choses iraient. Mais en fait, la spécialisation a fait que les médecins ont de plus en plus d'intérêt légitime. C'est ça qui est le problème d'intérêt légitime à se regrouper dans des centres-villes de plus en plus grands, en fonction de la spécialisation, et que donc, il en résulte un problème de desserte des soins dans des endroits où ce problème ne se posait pas auparavant. Par exemple, est-ce que vous pouvez me dire quel est l'endroit de France le plus aigu ? Oui, tout dépend de l'échelle à laquelle on se situe, mais si on se situe à l'échelle d'un territoire, parce que c'est là qu'est la nouveauté, c'est que ce n'est plus seulement des communes, ou comme le disait Elisabeth Hubert dans son rapport au Président de la République en novembre 2010, des cantons, mais ce sont bien des départements entiers, voire des régions entières. Les départements, on pourrait prendre le plus dramatique de ce point de vue, c'est celui de la Mayenne, dont le sénateur Bernier était député, faisait des rapports là-dessus. La Mayenne, et puis la région sinistrée globalement, enfin, ou en situation très difficile, c'est évidemment la région centre, qui dans sa quasi-totalité est en difficulté. Est-ce qu'on peut demander... Alors, pardonnez-moi, parce qu'il faut qu'on traite tous les problèmes. C'est une question qui est posée à tout le monde. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Je vais demander à votre voisin, donc, de son point de vue. Vous avez un micro ? Est-ce que vous pouvez me dire, Paolo, quel est, au fond, face à tous ceux qui sont là cet après-midi, parce que vous connaissez bien ce problème dans votre région, vous êtes en Bretagne, du côté ? En Bretagne, entre autres. Entre autres. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je sais bien que ça paraît un peu... Écoutez, non, mais je... Un peu frustre comme question. Non, 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 mais je pense, et c'est une bonne question, je vais y répondre de façon un peu plus large, parce qu'en fait, je voulais porter une petite réflexion qui naît vraiment du terrain, quelque part, sur le sujet, notamment, des GHT, qui sont finalement une nouvelle manière de l'hôpital d'appréhender la situation des territoires. Frédéric Baltois nous abandonne là maintenant, et il nous a dit une chose, je crois, très importante et très intéressante, c'est-à-dire, messieurs du privé, pourquoi vous êtes aussi étonnés qu'on commence à créer des GHT ? C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé, depuis longtemps d'ailleurs, à vous regrouper, à vous mettre ensemble, à créer des groupes, etc. Et il a raison, il a raison. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper sur le but des GHT. Il y a une chose qui est certainement très positive là-dedans. Si les hôpitaux, au niveau territorial, s'organisent mieux, se mettent en lien les uns les autres, et ils arrivent par ce biais-là à faire des économies sur les achats, sur leur structure, etc., ce sera une très bonne chose. S'ils arrivent à économiser un peu d'argent, il y en aura plus pour les autres. C'est très bien. Mais il ne faut pas se tromper, le but des GHT, c'est de gagner des parts de marché. C'est que le public se rend compte finalement qu'il contrôle un certain nombre de structures qui ne se parlaient pas. Aujourd'hui, ils commencent à se parler et à se mettre ensemble. Et donc, leur but, c'est de devenir une machine de guerre pour commencer à conquérir, à organiser les filières et à attirer des patients. Votre voisin n'en a pas l'air convaincu. Écoutez, en tout cas, c'est notre lecture. Moi, je pense qu'il y a, et dans mes discussions avec mes collègues, je trouve qu'il y a quatre attitudes différentes vis-à-vis de la mise en place des GHT du public. La première est une attitude que je dirais, je définirais hostile et agitée. C'est-à-dire, ouh là là, ouh là là, ils sont en train de nous tailler des croupières. Il faut faire quelque chose. Il faut essayer de réagir. Comment on fait ? Comment on fait ? Messieurs les ARS, attention, vous ne voulez pas trop les écouter. Ça, c'est une attitude qui est probablement stérile. C'est-à-dire qu'il faut quand même proposer quelque chose d'autre. Une deuxième attitude que j'appellerais plutôt sceptique et passive. Tout à l'heure, vous savez, le public, c'est tellement lent, ils ne vont jamais réussir à faire quelque chose. Ils vont faire d'interminables réunions à 25 000 et puis rien ne sortira. Écoutez, je pense que cette attitude-là disparaîtra vite parce que je crois vraiment que le mouvement est en marche et il ne faut pas sous-estimer. Après, il y a une attitude que je dirais de résigner et passive. c'est-à-dire, bon, c'est eux qui ont gagné. Nous, petits privés, il faut qu'on saute dans le train avant qu'il ne soit trop tard et il faut qu'on se trouve en strapontain dans le dernier wagon de façon à ne pas rater complètement le train. Mais ça aussi, demander d'aller chercher les miettes ne va pas payer les investissements, ne va pas payer l'innovation, ne va pas payer tout ce dont nous avons besoin. Il ne va pas payer à la juste valeur ce que nous faisons. Et le dernier point ? Puisqu'il y en a quatre. Donc, la réflexion que nous avons commencé à faire, c'est d'avoir plutôt vis-à-vis de ce problème une attitude proactive et volontaire qui consiste à dire déjà, les groupes, certainement, ils ont commencé à se mettre en synergie les uns et les autres. Mais il faut qu'ils commencent à le faire de façon plus claire sur un territoire. Mais il faut aller au-delà de ça. C'est pour ça qu'il faut que sur des territoires donnés, territoire par territoire, et les territoires ne sont pas tous pareils. Donc, l'approche est forcément locale et un approche qui vient de la base, nécessairement. Il faut qu'on commence à se parler entre établissements privés sans s'ignorer et commencer à dire comment on crée un GHT privé. Un GHT privé, finalement, c'est quelque chose de possible. C'est quelque chose... Finalement, les GHT ne sont que des conventions qui nous empêchent de faire des conventions entre nous. Et à ce moment-là, avec nos partenaires libéraux et surtout avec les médecins de ville, les médecins libéraux de ville, parce que l'URPS, ils ont commencé à créer des groupements libéraux de territoire. Les médecins commencent à s'organiser aussi parce que l'enjeu, c'est le territoire. À ce moment-là, moi, je dis, faisons une chose simple. le public va prendre un peu de temps pour s'organiser en GHT. Prenons le temps de nous organiser aussi au niveau des territoires et puis, au prix, on discutera au niveau de l'organisation des territoires d'égal à égal entre public et privé. Là-ci, bien sûr, dans une belle collaboration, mais entre égales. Alors, est-ce qu'on peut demander à notre voisin, donc à l'autre bout de la table, de donner son point de vue ? Et il faut qu'on aborde aussi la question des examens et du statut des médecins. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on décide en France si finalement, tous les gens ont envie d'aller s'installer à Antibes, à Biarritz et plus personne n'a envie d'aller s'installer dans le centre. Je sais bien que vous allez réagir, Clint, mais la question peut être posée. Très bien. D'abord, au nom du Conseil de l'Ordre, merci à l'Amine Garby de nous avoir invités et de permettre d'être avec vous cet après-midi. Je m'y sens à l'aise parce que je suis ORL à Lyon. J'ai arrêté mon activité il y a trois mois, mais je travaillais dans l'établissement privé après avoir travaillé à l'hôpital. Ce n'est pas un monde que je connais bien. J'y ai vécu pendant plus de 30 ans. Sur le fond et sur le débat qui a été lancé sur la santé, il y a un an, l'Ordre a lancé à la grande consultation. La grande consultation, ça a été finalement un questionnaire en ligne. 35 000 médecins ont répondu à ce questionnaire. Nous avons fait des rencontres en région. Plusieurs milliers de médecins sont venus devant nous exprimer finalement leur vécu, leur exercice. Et l'Ordre est au cœur de la profession parce que l'Ordre ce sont en son sein à la fois les médecins qu'ils soient généralistes, spécialistes, médicaux, chirurgicaux, qu'ils travaillent à l'hôpital ou dans les établissements privés. Et nous avons cette légitimité et c'est pour ça que nous avons porté cette grande consultation. Et nous avons fait un livre blanc et nous avons écrit 10 propositions que nous avons rendues publiques en janvier 2016 en disant il faut une vraie réforme pour le système de santé, nous allons dans le mur. En fait, nous avons dit nous sommes au pied du mur. Donc c'est une vraie réforme et ce ne sont pas des mesurettes comme cela est le cas depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années. Et ça c'est le constat mais concernant justement l'aspect principal, enfin l'aspect qu'on amène maintenant, c'est-à-dire les études et la liberté de s'installer où on veut. Est-ce qu'il faut changer les choses ? J'y viens. J'y viens. Dans nos 10 propositions, il y a un élément essentiel qui est une réforme incontournable si on veut changer la donne des études. Il faut que les jeunes sortent du bastion hospitalier, hospitalo-universitaire, ça a été un peu abordé tout à l'heure, et aller voir dans les territoires comment on exerce en dehors d'un cadre hospitalier public. Qu'on arrête de regarder la ville ou la campagne du haut des remparts hospitaliers en disant, et dans le monde hospitalier les discours ne sont pas toujours très amènes vis-à-vis de ceux qui sont dans le libéral, dire qu'on peut être très heureux, faire une très belle médecine. Il faut donc pour cela permettre de découvrir aux jeunes, lever leurs appréhensions. Il faut donc amplifier ce qui existe déjà pour la médecine générale, mais mettre en place des stages pour tous les étudiants et tous les internes dans les établissements hospitaliers et dans les cabinets. C'est essentiel. Est-ce qu'il faut ralentir la sélection pour avoir plus de médecins ? Non. Alors, le numerus clausus, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que d'abord, il est contourné. Il y a de plus en plus de Français qui vont à l'étranger et qui viennent passer ensuite à la fin du deuxième cycle d'examen à classe en national. Et puis, il y a tous les ans plusieurs centaines de médecins européens qui, Europe oblige, viennent travailler en France. Donc, le numerus clausus, la ministre vient de l'augmenter. Tous les ministres en fin de mandat augmentent le numerus clausus. C'est abordé par le petit bout de la leurnette le problème. Je reviens simplement à ces stages. Et après, on enchaîne avec les autres. Il faut impérativement mettre en place des stages, faire un examen qui ne soit plus national mais régional parce que quand on fait son stage dans une région, on a tendance à rester dans ces régions. Et là aussi, et je réponds à votre question sur imposer éventuellement un exercice à des jeunes médecins dans certaines régions qui sont en tension, on propose qu'il y ait nous un post-des, post-diplope de spécialité sur la base du volontariat. Pendant trois ans, un jeune médecin qui termine sa spécialité irait exercer dans une région en difficulté. Il aurait à la sortie à discuter, ce n'est pas notre mission, soit un avantage. s'il choisissait une carrière hospitalière il irait plus loin. Il pourrait y avoir un avantage fiscal par exemple. Par exemple, en le monde hospitalier, il ne débarrait pas à l'échelon 1 mais peut-être un peu plus haut. En le monde libéral, un avantage fiscal ou un avantage conventionnel à discuter. J'ai une question à vous poser à tous. Il faut rappeler la règle du jeu, nous devons parler pendant 35 minutes car il y a trois tables rondes. Nous les journalistes, on est les rois pour inventer des trucs formidables. Par exemple, on a écrit des centaines de papiers sur l'e-médecine et à chaque fois qu'on écrit désert médical on dit il y a une seule solution l'e-médecine donc la consultation à distance un peu comme le camarade Pesquet qui est en l'air et qui nous regarde tout ça va régler le problème. Est-ce que sincèrement vous avez le sentiment vous comme patron d'un groupe vous qui avez étudié évidemment le territoire français et vous trois est-ce que vous avez vraiment le sentiment que c'est une solution crédible ou est-ce que ça va vous faire complètement changer de métier ? Alors la e-santé c'est assez rigolo parce que déjà il faut compléter ce qu'a dit Patrick Romestin il y a un procédé qui existe pour les internes qui allaient faire il n'y avait pas d'internes en Corse et les Corses ont pris le taureau par les cornes ils ont doublé le salaire de l'interne ils ont payé le transport ils ont logé et depuis qu'ils ont fait ça les internes viennent en Corse ils découvrent la Corse les installations recommencent à grimper la Creuse quand vous êtes médecin on vous dit que vous travaillez mal en fac si tu continues tu vas faire généraliste première injure et dans la Creuse deuxième injure et bien les généralistes de la Creuse c'est important que vous nous appreniez quand même cet après-midi qu'il n'y a pas un interne en Corse depuis des années ce qui va refroidir tous ceux qui vont en vacances en Corse depuis des mois et des mois en croyant que la médecine fonctionne et donc la Creuse en fait il y a un taux de médecins généralistes qui est au-dessus de la moyenne nationale il n'y a pas assez de spécialistes et ils se sont battus pour dire aux maires ne nous construisez pas de maisons de santé pluridisciplinaires car si on regroupait les 6 médecins qui sont sur une zone les patients feraient 40 kilomètres pour venir consulter ils ont partagé leurs fichiers et comme vous parlez de e-santé ils l'ont partagé sur internet et moi je peux vous dire ils regrettent parce que 2 jours sur 3 ils n'ont plus leur fichier parce qu'il n'y a plus de débit alors avant de parler de résoudre les problèmes de déserts médicaux il faudrait améliorer le débit sur les territoires ça c'est un truc qui est capital à faire vous comprenez ? l'incitation des internes ça les jeunes ils découvrent une médecine de premier recours en Creuse qui est géniale parce que les maires ont eu l'intelligence de les loger ils ont une petite prime mais à mon avis elle n'est pas suffisante il faudrait carrément doubler le salaire de l'interne pour qu'il soit vraiment incité à y aller ils découvrent une médecine de premier recours et ils s'installent et quand ils s'installent ils ont des enfants en bas âge et à un moment donné ils se posent la question de savoir si l'enfant quand il rentre en 6ème est-ce qu'il va aller en pension ou est-ce que le médecin va déménager pour aller dans une agglomération mais à ce moment-là non pas du tout parce que vous créez les conditions d'un turnover c'est-à-dire que vous avez des gens dans un coin pendant 3 ans là les gens ils vont y rester pendant 7, 8, 10 ans jusqu'à ce que leur gamin soit en 6ème et celui dont je vous parle qui a créé le fichier etc lui, ces gamins ils sont en fac il est resté et il s'est organisé avec ses copains donc la solution pour le désert médical c'est d'abord un d'inciter les étudiants d'arrêter de les emmerder avec des médecins avec des contrats administratifs et compagnie de les payer correctement et de faire en sorte qu'ils fassent connaître l'exercice libéral aux médecins voilà la base quelle ambiance j'ai cru qu'il allait me donner un coup de stylo il a un stylo rouge j'ai eu très peur non Jean-Paul je suis ravi d'être avec vous Jérôme vous y croyez l'e-médecine ? évidemment c'est une évidence c'est une obligation est-ce que ça va régler le problème ? il est évident d'abord l'e-médecine fait partie de la révolution numérique qu'on va vivre dans les 2 ans 3 ans 4 ans qui viennent et qui vont changer totalement la façon d'appréhender la médecine ça c'est l'évidence la deuxième chose tout ce qui engage la responsabilité du soignant qui soit médecin ou paramédical doit être rémunéré vous irez voir si un avocat un notaire qui engage sa responsabilité que ce soit par téléphone ou autre n'est pas rémunéré donc on doit le rémunérer et vite vite on doit effectivement développer tout ce qui est flux d'informations mais on doit penser à ce qu'est réellement la médecine numérique aujourd'hui parce qu'on parle de télémédecine mais c'est pas que ça c'est effectivement aussi la gestion des flux mais c'est aussi tout ce qui est médecine informatique tout ce qui est NBIC etc et la France a pris un retard considérable vis-à-vis des pays asiatiques et de l'Amérique retard qu'elle ne rattrapera pas or ce qui se passe c'est que la France pays des lumières porte l'éthique et la déontologie et c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui c'est que la médecine qui est en train de se transformer le fait sans le verrou éthique et c'est extrêmement dangereux je vous invite à lire la siliconisation du soin je crois par Eric Sadin qui est un chercheur qui travaille là dessus on va au devant d'un eugénisme numérique c'est extrêmement dangereux si la France a un rôle à jouer et les médecins doivent travailler aussi à ça et le secteur privé hospitalier et le secteur public hospitalier doivent travailler à ça nous devons porter l'idée d'un droit d'ingérence éthique international pour éviter qu'il y ait ces dépassements c'est aussi ça la médecine numérique et réexpliquer en quoi c'est l'eugénisme ? parce que si vous voulez au jour d'aujourd'hui regardez ce qui se passe en Chine aujourd'hui avec les progrès il y a longtemps que je n'y ai pas été avec les progrès de thérapie génique aujourd'hui les chinois sont en train de travailler à avoir des nouveaux-nés qui aient des QI plus élevés que le reste du monde nous sommes dans une espèce de fascisme numérique qui arrive et il est important là il n'y a pas de frontière pour ça et la France doit porter cette idée de droit d'ingérence éthique internationale pour éviter qu'on soit dépassé par ça est-ce que je peux demander à notre ami géographe et après on viendra avec le conseil de l'ordre je ne vous oublie pas prenons par exemple un pays qui est beaucoup plus grand que le nôtre les Etats-Unis en fait comment ça se passe parce qu'ils sont 300 millions et le territoire est gigantesque donc comment font-ils par exemple dans le Montana si vous connaissez ou si vous avez un équivalent d'un pays aussi important comment font-ils dans le Montana ou le nord d'Akota si vous préférez je ne vais pas choisir non mais dans les Etats centraux de montagne comme en Australie on utilise beaucoup les moyens à héliporter à aéroporter plus encore voilà c'est tout en France aussi on développe beaucoup les moyens à héliporter depuis quelques années c'est une volonté contrairement à ce qu'ils ont dit de manière un peu véhémente moi je parle là en tant qu'observateur citoyen je ne dirais pas que tout va mal et que tout fout le camp et qu'on est au bord du gouffre je dis que ça a toujours été très difficile parce que la France est un pays difficile par la répartition des habitants ça l'est de plus en plus parce qu'il y a la constitution des métropoles la périurbanisation la littoralisation enfin il y a beaucoup de changements dans l'organisation géographique du pays donc on est toujours à courir après à essayer de s'adapter est-ce que par exemple vous pensez qu'à un moment il faudrait des quotas on dit par exemple je prends une région que j'aime beaucoup à Biarritz tant de cardiologues stop je vois l'idée du conventionnement sélectif elle ne devrait pas faire bondir non non mais je vois Jean-Paul qui va me sauter dessus ils vont me balancer le micro mais eux ils en ont dit des choses aussi moi je peux dire ce que je pense sans je peux dire ce que je pense sans vraiment sans provocation je suis très en accord Jean-Paul et son collègue avec ce qu'a dit Frédéric Valtou c'est quand même une main tendue qui est pas mal enfin moi je ne suis plus tout à fait jeune c'est nouveau comme discours Lamine tu en es d'accord on observe que c'est nouveau des plus âgés dans la salle le voient bon il y a du nouveau il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont envie d'organiser mieux la santé dans les territoires parce que compte tenu des changements qui sont opérés dans les 20-30 dernières années la situation n'est plus aussi tolérable qu'elle pouvait l'être même si elle n'était pas excellente donc il faut écouter les gens moi je suis très je comprends ce qu'a dit Valtou et je pense qu'il faut s'y associer donc on peut jeter de l'anathème être véhément tout ça c'est sympa mais ça ne fait pas non plus voilà si tu veux ce que je peux dire je vais m'en prendre une dans les dents mais ce n'est pas grave regardez le micro si vous en prenez une vous prenez le micro je réponds très vite non mais je veux dire à un moment il faut raison garder il y a la loi et il y a ce qui est en dehors de la loi qu'est-ce que nous dit la loi la loi sur les GHT je rappelle monsieur en étant du sud-ouest que quand on rentre sur le terrain le terrain est le même pour tous mais surtout on accepte qu'il y ait une équipe en face de soi dans les GHT il y a une forme de l'HT parce que l'hôpital rentre sur un terrain et il a écarté le partenaire de jeu il est tout seul donc si on veut et vous avez dit le contraire il faudra changer la loi si on veut que le privé y rentre c'est d'abord ça donc gardons-le à l'esprit et changeons cette loi parce que cette loi est mauvaise deuxième chose et je termine je rappelle une chose Toulouse ville ô combien attractive et j'en viens Toulouse 66% des médecins de Toulouse sont en moins de 10 ans de la retraite donc le problème du soleil qui attire les médecins c'est fini ça a 20 ans de retard Paolo Laché vous attendez pardonnez-moi on va demander à Paolo parce qu'il a été très silencieux pour l'instant mais vous pouvez répondre tout à l'heure il faudra quand même entre les deux vous allez répondre entre les deux positions qui viennent de s'exprimer est-ce que la vôtre vous êtes sensible au fond à quelle thèse à celle du grand danger ou à celle de la raison gardée du grand danger des GHT vous voulez dire non du GHT ou même de la situation telle qu'on a décrit justement la situation est effectivement dangereuse parce qu'en fait on parlait de télémédecine la télémédecine d'abord est une réalité aujourd'hui on en vit déjà tous les jours parce que tous nos médecins dans nos états qui sont en place qui sont en place de la santé la télémédecine est un peu la télémédecine qui sont en place et qui sont en place avec les deux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501